Une punaise de lit, c'est un petit insecte brunâtre qui a la couleur et la taille d'un pépin de pomme. C'est un insecte qui est actif la nuit, qui se nourrit du sang des dormeurs et dont les piqûres causent des démangeaisons qui peuvent perturber le sommeil. C'est pourquoi on les retrouve surtout aux abords d'un lit. Elles se cachent la plupart du temps dans les coutures des matelas. Alors, si on trouve des punaises dans son matelas, il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser. Un matelas, un sommier ou un meuble embourré qui est infesté de punaises peut être traité. Il est donc utile de faire appel à un exterminateur pour savoir si le matelas peut être traité. Si l'exterminateur arrive à la conclusion qu'il ne peut être traité, il vous recommande de vous en débarrasser. Il y a quelques consignes à suivre pour le faire de manière adéquate, de manière sécuritaire. La première, c'est de lacérer le tissu qui recouvre le matelas. Alors, à l'aide d'un couteau, on déchire l'enveloppe de tissu du matelas pour éviter que quelqu'un qui soit tenté de le récupérer, de l'apporter chez lui avec les punaises, donc de causer une infestation dans son propre logement. La deuxième consigne, une fois le matelas lacéré, on le place dans un sac de plastique de grand format. Et ce, avant, c'est très important, avant d'avoir quitté son logement. Ainsi, on peut sortir le matelas en toute sécurité, en évitant que des punaises tombent et aillent se réfugier, se cacher dans les logements des voisins. Alors, si on découvre des punaises chez soi et qu'on est locataire, la première chose à faire, et le plus rapidement possible, c'est d'entrer en contact avec son propriétaire pour l'en informer. Le propriétaire, quant à lui, va devoir faire affaire avec un exterminateur certifié le plus rapidement possible afin d'éliminer le problème. Merci. 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 Merci.